Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Olivier Ernest Jean-Marie. Bonjour Olivier, ça va bien ? Oui, bonjour Manu, ça va très bien. Puis bonjour à la Martinique, puis bonjour au reste du monde. Très bien, oui, c'est vrai, parce que nous sommes en direct Facebook. Et on nous regarde un petit peu partout. Une petite anecdote, nous revenons d'une croisière avec la Bonamano sur Costa. Et nous avons une dame qui venait de la Hollande, qui nous regarde tous les samedis après-midi sur Facebook. Et elle a pris son billet, elle est venue en Martinique, elle a embarqué, elle a fait une semaine avec nous. C'est vraiment Facebook, on est vraiment partout. On ne sait pas jusqu'où ça va. Oui. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau livre que tu viens de sortir, qui est sorti déjà. Oui, qui est sorti déjà. Qui s'appelle Kifosnon. Ça veut dire quoi ? Je comprends le terme, Kifosnon. Qu'est-ce que tu veux dire au Parlement-là, Kifosnon ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Qu'est-ce que nous sommes capables de faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Oui, c'est une proposition opérationnelle d'accompagnement au changement qu'on doit opérer au niveau individuel et collectif. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur nos forces pour pouvoir imaginer la Martinique désirable dans laquelle on voudrait vivre. Et souvent, aujourd'hui, on fait des constats et on oriente son attention, son énergie vers ce qui ne va pas. Puis qu'est-ce qu'il faut réparer ? Quels sont les handicaps que nous subissons ? Quels sont les retards de développement que nous avons ? Et l'idée, c'est que quand on se concentre sur les problèmes à régler, alors on peut essayer, on va régler les problèmes les uns avec les autres, les uns après les autres. On va essayer, mais on ne va pas arriver à un résultat escompté, désirable. Et l'idée, c'est de se dire, bon, OK, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes en Martinique, que ce soit à titre individuel ou collectif, mais allons mettre toute notre énergie à imaginer, en fait, une Martinique idéale, une vie idéale, et allons mettre toute notre énergie à construire cette Martinique-là. – Mais est-ce que quelque part, Olivier, ce n'est pas un peu la faute aux politiques ? Parce que pourquoi je dis ça ? Les politiques vont faire, là, je parle des hommes politiques, qui vont faire ce qui est le plus visible, mais pas le plus nécessaire. C'est-à-dire qu'un maire va boucher quelques trous dans la commune, va faire ceci et cela, mais il ne va pas, par exemple, payer ce qu'il doit payer aux pompiers, puisque toutes les mairies doivent donner une part. Alors, ça ne se voit pas, ce qu'on donne aux pompiers, à la rigueur, les pompiers se débrouillent, mais on va boucher quelques trous dans la rue. Donc, est-ce que ce n'est pas, chaque fois, chercher la réélection sans avoir un projet précis à 20-30 ans pour la Martinique ? – Oui, le temps électoral n'aide pas à embrasser, je dirais, le long terme. Le temps électoral et puis l'organisation politique, l'organisation de la démocratie que nous avons aujourd'hui, qui est une démocratie de délégation, et puis qui est de plus en plus délaissée par les électeurs. Donc, cette organisation-là n'est peut-être pas la plus grande force, aujourd'hui, de la Martinique, pour construire un projet désirable à long terme. Mais le personnel politique, bon, après, il y a personnel politique et personnel politique, je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, il y a des comportements différents, mais c'est vrai que l'organisation politique aujourd'hui favorise le court terme, donc ce qui est ostentatoire, ce qui est vu, ce qui est visible, et pas ce qui est profond et qui favorise le long terme. – Oui, mais ça, ce n'est pas seulement la Martinique, en France, c'est le même système. – Non, non, toutes les démocraties, je dirais, occidentales, rencontrent une difficulté en matière d'efficacité dans l'action politique. – Oui, c'est ça, c'est ça. – Tout à fait. – Donc, je reviens à Kifos, nous, dernièrement, tu étais ici, où tu as participé à un certain nombre de, comment c'était appelé, démocraties participatives. – Oui, des réunions citoyennes. – Des réunions citoyennes pour permettre aux Martiniquais, justement, de parler. Est-ce que, de ça, tu as pu tirer un bilan positif pour l'avenir sur la Martinique ? Est-ce qu'on sait mieux ce que les citoyens Martiniquais veulent ? – Oui, ce que j'en ai tiré, c'est qu'il faut qu'on aille plus loin dans cette démarche-là, qui est un premier pas. Et il y a trois ans, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Qui rôle, nous ? ». Et donc, j'essayais de mettre la question du rôle que la Martinique doit jouer pour ses enfants et puis pour le reste du monde, donc au cœur de la préoccupation politique. Mais c'était pendant le Covid, c'était pendant les élections, bon, c'était peut-être pas le bon moment. Et puis, depuis 2020, ce qui s'est passé, c'est que j'ai participé à une opération qui s'appelle le Martinique 36 heures, en Noufeil, Noucafeil, qui a été mise en place par l'association First Caraïbe, qui est présidée par le professeur Charles-Nicolas, que vous avez eu l'occasion de soutenir ici. Et puis, j'ai participé aussi à la co-animation de ces réunions citoyennes organisées par le Congrès des élus de la Martinique pour sentir, prendre le pouls, consulter la population martiniquaise. Et m'est venue, donc, à partir de ces expériences-là, l'idée d'aller plus loin et de faire une proposition opérationnelle de mobilisation de l'ensemble de la population martiniquaise, c'est-à-dire que Martinique 36 heures, Noufeil, et Martinique 36 heures, Noufeil, ça touche, je dirais, une partie de la population, mais pas toute la population. Les réunions citoyennes organisées par le Congrès des élus de la Martinique ont touché, je dirais, peut-être un millier de personnes dans 16 communes de la Martinique. Et moi, je propose d'aller beaucoup plus loin, d'avoir une ambition beaucoup plus élevée et d'organiser au moins 300 réunions sur toute la Martinique, dans tous les quartiers de la Martinique, pour vraiment toucher l'ensemble de la population martiniquaise qui voudrait bien y participer. Là, c'est quelque chose d'apolitique, j'ai envie de dire. Ça ne concerne pas forcément le parti PPM qui est au pouvoir, la CTM, ça concerne tous les Martiniquais, quels que soient leurs partis ou leurs idées. Oui, alors c'est une démarche qui est politique. Moi, je tiens à dire que c'est une démarche qui est politique, mais qui est apartisane. C'est-à-dire que c'est une démarche politique dans le sens où ça concerne notre vivre ensemble, la vie de la cité. Mais on n'est pas dans la démarche électorale, dans la démarche partisane. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas militant de PIA, du PPM, des Républicains ou du MIM, par exemple, d'autres partis. Je suis dans une logique politique, mais apartisane, qui est dans une logique de rassemblement, justement, de l'énergie de tous les militants, de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions politiques. Et l'idée, c'est de mettre l'avenir de la Martinique au centre des réflexions. Qu'est-ce qui bloque pour qu'un projet comme ça puisse avancer sérieusement et puis qu'on puisse avoir une perspective à 20-30 ans et pouvoir peut-être plus ? On ne sait rien parce qu'aujourd'hui, les décisions qui sont prises par les politiques engagent nos enfants, nos petits-enfants derrière. Mais qu'est-ce qui bloque pour que, unanimement, j'ai envie de dire, les Martiniquais fassent un tel projet qui est très intéressant ? Pourquoi ça n'avance pas ? Pourquoi on sent que ce sera difficile peut-être de mettre les gens autour de la table ? Oui, ce sera difficile. Ce n'est pas « religiously, but » comme on dit chez nous. Mais je pense que si on propose un processus qui est clair, qui est décrit, qui est transparent, si on donne de la visibilité aux gens qui participent, on leur dit, bon, voici ce à quoi vous allez participer. Et voici, en fait, qu'elle est votre manche de manœuvre, ce à quoi vous allez pouvoir décider ou non. Si on dit aux gens, bon, c'est juste une consultation, après, ce sont les politiques qui vont décider. Bien, si on dit aux gens, ben, on va construire quelque chose ensemble et on s'engage à le réaliser ensemble. C'est-à-dire que si on est clair dans la démarche participative, je pense que les citoyens vont participer et puis les militants politiques aussi, les partis politiques aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, et ce n'est pas leur faire injure. Moi, je pense que les partis politiques sont nécessaires. Mais il faut aussi de constater qu'ils sont affaiblis aujourd'hui. Et moi, je m'adresse plus aux citoyens martiniquais plutôt qu'à tel ou tel parti politique. Alors, les citoyens martiniquais qui vont valider un tel projet très intéressant pour le pays, ils vont se dire, vu ce qu'on voit aux élections, puisque qu'on voit le nombre de personnes qui vont aujourd'hui voter, ils vont se dire, OK, on valide ça, c'est un beau projet, mais une fois que ça passera dans la sphère politique, ce sera comme d'habitude. Est-ce qu'on ne risque pas ça ? C'est un risque. C'est un risque. Et l'idée, c'est que ces projets-là, ils doivent être portés par les politiques, mais plus par les élus que par les partis politiques. Et donc, les élus jouent un rôle clé. Et un des prévois pour que cette opération fonctionne, c'est que les élus soient convaincus que la population peut leur apporter quelque chose. Soit convaincus qu'avec une certaine humilité, ils ne savent pas tout, même s'ils ont des compétences, ils ont des compétences techniques, ils ont des compétences relationnelles, ils ont une expérience. Il faut qu'ils acceptent qu'ils ne savent pas tout bagailler. Et que les principaux bénéficiaires de leur politique publique, de leurs décisions, peuvent leur apporter quelque chose. Si c'est organisé dans un processus qui est structuré. Parce qu'aujourd'hui, les élus, les décideurs politiques, n'ont pas, selon moi, de méthode, de processus structuré pour consulter la population. Au-delà d'organiser une réunion, et de dire à la population, bon, ça n'a qu'à fait, ça a des autres besoins. Là, bon, j'ai des autres besoins. Donc, la route là, bon, machin, bec les miens là, calimins, c'est bon, zodia, c'est bon, tout bein. Donc, on ne va pas au-delà du quotidien, ce qui est très important. Ce qui est très, très important. Et ce que je propose, c'est d'aller plus loin. Plus loin. Plus loin. Donc, de garder la proximité avec les administrés. Ça, il faut le faire. Mais il faut qu'on aille plus loin et qu'on essaye de projeter les administrés au-delà de leur sphère individuelle. Mais pour leur faire comprendre qu'ils font partie d'une communauté, un quartier, une ville, une communauté d'agglomération, un pays, et puis même une planète. Voilà. Mais lorsque tu parlais tout à l'heure là de Martinique, 36 heures, c'était une affaire d'intellectuel. Le grand public, je ne pense pas qu'ils aient compris grand-chose dans tout ce qui a été dit dans ces plusieurs réunions, en fait. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que ton projet, ça met un projet à la portée de tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est un truc au roi du caniveau, ce n'est pas ça. Mais j'ai l'impression que c'est structuré, pensé, pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Parce que sinon, on va encore se dire mais c'est quoi ce machin-là. Oui, alors Martinique, 36 heures, pour demain, c'est un premier pas. C'est un premier pas de la société civile, justement, qui se prend en main pour vous dire allons imaginer le futur. Et qui force-nous, très clairement, je le dis avec beaucoup de gratitude pour cette opération. Donc Martinique, 36 heures, pour l'équipe du professeur Jean-Nicolas, de Nelly Nomal, c'est un enfant, c'est très clairement un enfant de 36 heures. Et l'idée, c'est d'aller plus loin dans les quartiers, dans les maisons des martiniquais. Parce que c'est vrai que Martinique, 36 heures, a touché une petite partie de la population. Mais l'ambition que je partage avec Martinique, 36 heures, que je soutiens, c'est d'aller beaucoup plus loin pour aller mobiliser la population dans les quartiers avec l'aide et on ne fera pas l'économie de l'aide, du soutien, de l'engagement des élus. Et qu'ils soient des majorités ou des minorités municipales ou territoriales. De toute façon, on ne peut pas. La décision finale ne l'aura pas au tien. Alors je suis en train de penser à une élection, je ne m'en rappelle plus quelle année, où tu avais avec Nathalie Joss. Oui. Comment s'appelait cette initiative ? Martinique citoyenne. Martinique citoyenne. Est-ce qu'il n'est pas tant que... Ce n'est pas un parti politique, ce n'était pas un parti politique. Est-ce qu'il ne serait pas tant qu'un groupe comme Martinique citoyenne puisse arriver au pouvoir afin de mettre en avant ce genre d'opération-là en pensant d'abord aux citoyens ? Parce que est-ce que l'affaire politique qu'on connaît aujourd'hui avec ses avantages, ses inconvénients, est-ce qu'ils ont vraiment envie de soumettre le projet ? Est-ce qu'il ne faudrait pas quelque chose d'autre qui arrive autour de nous pour pouvoir booster ça, j'ai envie de dire ? Oui, alors j'écris ça. J'écris ça. Oui. Et je dis souvent aujourd'hui que je suis un retraité de l'action politique parce que je pense que... Mais ça, c'est mon point de vue. C'est vraiment ma démarche personnelle, mon cheminement personnel. Je pense que l'action électorale est limitée. L'action électorale est limitée et on peut difficilement arriver dans le jeu électoral actuel en voulant changer les règles. Il y a des règles, je dirais, que j'appelle dans le milieu médiatico-politique et qui, pour moi, on ne peut pas changer en venant participer à ce même jeu-là. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années, moi, j'ai pris du recul avec le jeu électoral et j'essaye de faire avancer des idées, mais hors du champ partisan. Ça, c'est ma démarche. Je ne veux pas dévaloriser ceux qui sont encore engagés dans le jeu électoral et on en a besoin. On a besoin qu'ils soient encore beaucoup plus engagés et qu'ils mobilisent la population et je les aide à le faire. et donc, moi, je pense qu'il faut peut-être imaginer la venue, la survenue de mouvements, de nouveaux mouvements politiques, mais il faut aussi convaincre ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir qu'ils ont peut-être quelque chose à gagner, à écouter le peuple. Et les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Martin Citoyen, c'était 2015. C'était 2015 et on avait utilisé notamment le tirage au sort. Aujourd'hui, le tirage au sort a fait son chemin. Alors, pas encore pour les élections, mais il a fait son chemin pour, on a vu, la convention citoyenne pour le climat au niveau français. Donc, les citoyens ont été choisis au tirage au sort. On a vu que, par exemple, pour le conseil des jeunes citoyens de la CTM, c'est le tirage au sort qui a été utilisé. On a vu qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de démarches participatives. Donc, ces idées-là progressent. Et moi, je suis très, très heureux avec beaucoup d'autres personnes de participer au progrès de ces idées-là. Et je pense qu'on peut faire progresser des idées sans se mettre dans le jeu électoral qui ne constitue pas pour moi le terrain de jeu idéal. Ce n'est pas Chimé, moi. Moi, je choisis dans le Chimé, mais ce n'est pas parce que je choisis dans le Chimé qu'on partait ce travail pour Matinic. Oui, bien sûr. Alors, qui fasse, nous, cette ouvrage est déjà en vente ? Oui, il est en vente à Cultura. À Cultura, c'est les anciens établissements libériens 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 donc à Périnot et à L'Ancien Butte. L'Ancien Butte, exactement, à Californie. Et puis d'ailleurs, je précise pour vous dire que je serai en signature ce samedi 25-là, de 10h à 12h, à Cultura, à Périnot, au centre Périnot, à Fort-de-France, centre-ville. D'accord. Donc, samedi 25, de 10 à 12h, je pourrais rencontrer donc les lecteurs, échanger avec eux, et faire une séance de dédicaces. Voilà, exactement. Parce que le livre n'est pas cher, c'est seulement 10 euros. Oui, c'est pas cher. Du travail considérable que tu fais depuis des années, je pense que tu fais ça de ta poche, en fait. Bien sûr, oui. Et bon, 10 euros, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors, avec toi, dans ce livre, qui est-ce qui t'a aidé à le rédiger ou bien est-ce que tu as des... Comme le jeune homme qui était venu avec toi la dernière fois, est-ce que vous êtes plusieurs auteurs ou bien c'est toi qui est derrière ça ? C'est l'aboutissement d'une trajectoire personnelle, mais elle qui est nourrie par des rencontres avec Jean-Nicolas François, avec le professeur Charles-Nicolas, avec aussi les équipes de la CTM. Mais c'est moi qui suis l'auteur et c'est un travail très clairement militant. Et moi, je suis un ouvrier de l'intelligence collective et un ouvrier de la construction de la Martinique. Donc, en effet, c'est 10 euros. Donc, j'ai voulu que ça soit accessible au plus grand nombre. J'ai essayé d'écrire le plus simplement possible ne pas utiliser de termes techniques abscons pour que les idées puissent se diffuser et progresser. Est-ce que tu feras des conférences ? Oui, le programme n'est pas encore établi, mais je ne demanderai pas de vous communiquer. Il est prévu parce que, si vous voulez, pour moi, le livre, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour aller rencontrer la population et orienter la discussion sur des thèmes qui me paraissaient importants pour l'avenir de la communauté marantiniquaise. Alors, tu as rencontré peut-être certains élus, certains maires. Est-ce qu'il y en a certains qui peuvent s'en mettre contents de ça et souhaitent continuer ? Oui, avec l'association First Caraïbes du professeur Charles-Nicolas, on a rencontré M. Mirande de la mairie du Marais et puis M. Rafa aussi. Oui, Saint-Pierre. Saint-Pierre. C'est l'opposé, Marais-Saint-Pierre. Quand je dis de l'opposé, ils ne sont pas opposés géographiquement. Oui, tout à fait. Et l'idée, c'est qu'on va aussi proposer cette démarche-là à d'autres communes, à d'autres collectivités parce que je pense que... Mais la balle au centre, tu as vu Shell-Share aussi pour équilibrer ? Oui, on a commencé des discussions avec Shell-Share et puis aussi Fort-de-France. Oui, donc on est en discussion pour faire connaître cette méthode opérationnelle de mobilisation non seulement de la population mais aussi des équipes parce que bon, moi je parle de la cité Martinique mais c'est une démarche aussi qui s'adresse aux entreprises, aux associations, à tous les collectifs qui veulent mobiliser ou remobiliser leurs forces. On sort d'une période d'épidémie Covid-19, de crise sanitaire, tous les collectifs, donc les associations, les conseils municipaux, les entreprises ont fortement été éprouvés par cette crise-là qui a, bon, non seulement qui a un peu divisé la population, qui nous a divisé et puis qui a diminué notre cohésion. Donc beaucoup d'équipes, associations, entreprises, conseils municipaux veulent recréer du lien et cette méthode qui force nous là, qui se focalise sur nos ressources, nos succès, nos forces pour dessiner l'avenir en avenir désirable aussi est une bonne solution pour ces équipes-là. Très bien. Pour terminer, un petit mot sur l'utilisation excessive du 49-3 par le gouvernement, qu'est-ce que tu en penses ? Parce que là, on ne fait pas appel au plus grand nombre en faisant ça. Non, on est... Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, il y a un grand fossé aujourd'hui entre les citoyens et les représentants et les élus et là, je pense que le gouvernement, le président de la République, ils sont en train de mettre de gros, gros, gros coups de pelle à ce fossé-là, à le croiser encore plus et ce n'est pas de bon augure pour la cohésion de notre société, pour l'harmonie et on va au-devant de, je pense, de profonds désordres dans notre société, en Martinique mais aussi en France. En France, oui. Olivier, merci beaucoup d'être venu à la télévision ce matin. Donc, je rappelle, Manuela va nous montrer la pochette, donc tu es venu nous parler de qui fosse-nous, qui fosse-nous à la Martinique, mais nous faisons partie du monde puisque le monde est devenu un village. Tout à fait. Merci beaucoup, Olivier. Merci à Manuela pour la réalisation et puis à bientôt chez vous. Ce sera diffusé donc 12h et 18h30. Ce n'est pas 18h30. C'est 12h, je suis sûr. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501